Avant de revenir à l'information sociale, suite de l'actualité, c'était aussi la rentrée politique pour le Front National du Rhône, qui avait choisi un des trois bastions communistes à désoviétiser, selon l'expression de Bruno Golnisch. Il s'agissait de Vaud-en-Velin. Le Front National, qui n'estime pas l'action des refondateurs Fitterman, Charlier et Crédible, espère bien récupérer les voix des électeurs communistes. ... sympathisants et communistes sincères, nous lancerons bientôt un appel. Je ne pense pas qu'ils puissent aller du côté du Parti Socialiste corrompu. Je ne pense pas qu'ils iront non plus du côté de ce que l'on appelle les rénovateurs ou les reconstructeurs, c'est-à-dire ceux qui n'ont été effrayés ni par Staline, ni par Budapest, ni par l'invasion de la Tchécoslovaquie en 1968, mais qui, simplement, sont maintenant effrayés de voir que le produit qu'ils vendaient n'est plus le bon, et qui crachent dans la soupe après l'avoir vendue, et bien souvent aussi après l'avoir bu eux-mêmes. Ceux qui ont été ministres, comme M. Fitterman, par exemple, grâce au communisme, et qui trouvent évidemment opportun aujourd'hui de s'en dégager. Je ne pense pas que ces gens-là aient aujourd'hui en milieu populaire, quelle qu'audience que ce soit. Je pense que les électeurs communistes sincères, ceux qui sont véritablement patriotes, iront vers la droite sociale et la droite nationale.